Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette première conférence de l'année 2021-2022 du laboratoire interdisciplinaire de recherche sur l'enseignement supérieur. Je m'appelle Olivier Bégin-Caouette, je suis professeur adjoint en enseignement supérieur comparé à l'Université de Montréal et j'aurai le plaisir d'animer aujourd'hui cette rencontre, cette discussion que nous aurons par la suite de la conférence. Nous avons donc, nous essayons au LIRES d'avoir au moins une à deux conférences par session. Nous avons parfois des conférenciers qui viennent de l'extérieur du LIRES ou des membres invités qui viennent et parfois nous avons des membres réguliers du LIRES qui viennent partager leur expertise dans le cadre d'une conférence publique. Donc aujourd'hui pour ouvrir cette année particulière, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Martin Maltais qui est professeur en politique de financement de l'éducation et de l'enseignement supérieur à l'Université du Québec à Rimouski-Lucar, campus Lévis et qui a évidemment un parcours très riche, qui a travaillé au cabinet du ministre de l'éducation et de l'enseignement supérieur, mais qui a été dans une panoplie de comités et qui a travaillé depuis très longtemps d'ailleurs sur le financement des universités. Je me rappelle que la première fois que j'ai vu le nom de Martin Maltais, c'était un article qu'il avait co-écrit en 2007 sur le financement des universités et donc on est quand même 14 ans plus tard et son niveau d'expertise n'a cessé de se développer et c'est une sommité au Québec sur les politiques de financement de l'enseignement supérieur et en tout cas c'est des universités. Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir sa conférence. Je ne prendrai pas plus de temps de présentation parce que je vais donner le plus de temps possible à mon collègue et ami Martin Maltais et par la suite, évidemment, nous aurons une période d'échange et je vous inviterai à poser vos questions. Vous pouvez les poser dans le chat et je pourrai les relayer par la suite ou si vous souhaitez, évidemment, vous pourrez utiliser les fonctions de Zoom, lever la main et je vous accorderai la parole. Entre-temps, je vous prierai de fermer vos micros pour être sûr de ne pas déranger la présentation de notre conférencier. Et voilà, sans plus attendre, je te laisse la parole, Martin. Merci de cette présentation presque gênante. D'ailleurs, Olivier mentionnait le parcours politique. Derrière moi, vous avez une photo du sommet sur l'enseignement supérieur en 2012-2013 qui était à l'Arsenal. Alors, vous ne voyez pas très bien, mais je suis assis quelque part juste ici. À cette époque-là, c'était un autre univers et une autre ère de développement des universités. J'ai été dans le cabinet de Pierre Duchesne à ce moment-là. Ce qui met la table pour aborder un peu notre objet d'aujourd'hui, des politiques d'enseignement supérieure et le gouvernement du Québec, grosso modo, c'est la trame de fond dont on va parler. Puis on va se situer dans le temps court. On va se situer dans aujourd'hui où on en est, qu'est-ce qui se passe. Et on va essayer aussi de démystifier un certain nombre de trucs entre des craintes, des angoisses, des silences aussi. Puis qu'est-ce qui se déroule dans la vraie vie en s'appuyant sur un certain nombre de données un peu plus empiriques. Alors, sans plus attendre, je vais vous amener dans la présentation que je vous ai préparée. Lancer la diffusion. Alors, normalement, la diffusion démarre là, maintenant. Vous devriez voir mon écran, si ça fonctionne bien. On voit ton bureau en ce moment. Excellent. Alors, maintenant, il me reste à retrouver ma présentation. Le keynote doit être à quelque part ici. Voilà. Alors, normalement, je mets ça comme ça. Et là, vous voyez le titre de la présentation puis la première page. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Excellent. Parce que moi, je ne vois rien d'autre que ça. Alors, vous voyez, j'ai repris cette petite citation d'Émile Durkheim qui a plus d'une centaine d'années. Mais en même temps, il y a quelque chose de fondamental en sociologie à l'heure actuelle puis en sciences en général, puis dans le milieu universitaire. Mais puis avec plein de débats plus épistémologiques sur la nature de la production scientifique. Mais vous comprendrez que je me situe en ligne droite avec cette phrase d'Émile Durkheim. Depuis que j'ai commencé à faire de la science, je ne fais pas de la science parce que c'est sûr que je fais de la science parce que ça m'intéresse en soi. Mais profondément, je fais partie de ces personnes qui font de la science pour intervenir dans le monde réel puis pour m'en servir dans le reste de ma vie. La posture que j'ai, il faut bien comprendre que comme chercheur, ma posture, c'est toujours la même. C'est celle où le financement est la seule politique des gouvernements à l'égard des universités. Puis je dis au Québec par presque, juste pour me garder une petite gêne, mais à mon sens, c'est l'embrasse de Canada en entier et probablement plusieurs autres pays. Tu sais, il n'y a pas, au Québec en particulier, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de loi qui, à part une loi qui concerne le financement des universités, à part les lois qui constituent les universités et qui leur donnent une existence juridique, il n'y a rien d'autre. Le reste, puis l'existence juridique permet d'obtenir le financement dans la loi sur le financement des universités. Alors, au-delà d'un énoncé financier, il n'y a rien d'autre qui conditionne l'intervention de l'État dans le milieu universitaire. Et pour moi, ça, c'est le prélude pour toujours rendre compte de la réelle politique gouvernementale à l'égard des universités. Je vais partir d'un exemple précédent, quelque chose que vous avez probablement vu dans les journaux. Un article qui est sorti de Jonathan Cousteau, Mathieu, puis Laurent Lévesque, que je trouve un peu limité. Je vais le dire comme ça, en essayant d'être poli. Je vais vous amener dans l'article, cet article-là, où on dit, d'entrée de jeu, que Québec va orienter les étudiants vers des programmes payants. Et là, il y a une série de gens qui sont levés pour dire, « Écoutez, on va déshabiller Pierre, on va déshabiller Paul. On va encore arrêter de financer les facultés de sciences sociales, la philo, le volet culture, etc. » Toutes les disciplines qui sont dites plus molles pour s'arrimer aux besoins des industries. Tout ça découle d'une rencontre qui a eu lieu à huis clos, entre guillemets, parce que là, ce n'est plus un huis clos quand c'est dans les journaux, en juin dernier, entre le bureau du premier ministre et le bureau de coopération interuniversitaire. Ce qu'il faut bien comprendre, à partir du moment où une telle affirmation est faite, parce que je ne vous cacherai pas que certains des journalistes m'ont appelé. Je leur ai dit que c'était un peu farfelu ce qu'il y avait dans cet article-là. Puis, je pense que la meilleure façon d'aborder ce genre de questions-là qui apparaît dans l'espace médiatique, et pour mieux connaître aussi et comprendre c'est quoi la trame gouvernementale, il n'y a rien de mieux que de s'appuyer sur quelques faits et de regarder comment ils évoluent récemment. Et là, si je vous en parle dans un contexte où j'ai été pendant deux ans directeur adjoint dans le cabinet de Jean-François Roberge, responsable des universités, puis des cégeps, puis aussi des établissements d'enseignement privé, mais à l'intérieur de ce parcours-là, on ne sait jamais si les politiques ou les orientations gouvernementales donnent le type de résultat qui est visé au moment où on fait les politiques. À l'heure actuelle, maintenant que ça fait un peu plus d'un an que je suis sorti, on est capable de sortir un certain nombre de données récentes, puis de voir l'évolution depuis peut-être 10, 12, 15 ans, pour voir comment ça se traduit, puis quel sens ça a concrètement. Puis là, je vais vous amener sur quelques petits faits. Puis je vais regarder ma montre de façon périodique, pour être sûr de ne pas déraper. Les mesures qui découlent, qui ont été mises en place, le gouvernement actuel est arrivé en place en 2018, et il terminait la révision de ce qu'on appelle le CLARDER, et on créait les CAC. CLARDER étaient les anciens codes de financement pour le milieu universitaire, puis on les a transformés en ce qu'on appelle des codes académiques pour fin de financement, donc des CAC. On est passé de 23 disciplines, ou un code, à 13 catégories, puis on a vu un élément qui est central, c'est l'uniformisation du financement au troisième cycle. Alors qu'avant, par exemple, en éducation, on avait un financement qui, pour les trois principaux paramètres de revenus, parce que les règles de financement déterminent ou clarifient les variables qui sont subventionnées, souvent en fonction de la fréquentation en équivalente en plein, mais elle va conditionner aussi les droits de scolarité puis les frais institutionnels obligatoires. Il y a un parapluie qui est mis, puis il y a une norme qui est établie sur ces frais-là, avec des balises pour les FIO, pour les faire varier. Alors, en séance d'éducation au troisième cycle, on était à 22 000, 23 000. On est rendu aujourd'hui, à l'heure où on se parle, pour un étudiant au doctorat, c'est 52 000 que l'université reçoit. Avant, on avait un étudiant qui était en médecine au doctorat qui recevait 30 000. Aujourd'hui, c'est rendu 52 000. Avant, on avait un étudiant dans d'autres domaines, plus sciences dures, où on avait 40 000, 45 000 pour les trois principales vacables. C'est rendu 52 000. Les disciplines les moins financées qui étaient financées, philo, socio, lettres, étaient à hauteur de 20 000 pour au doctorat. Elles sont toutes rendues à 52 000. Alors, n'importe quelle université, à l'heure actuelle, qui accueille des étudiants au troisième cycle, vous comprendrez qu'elles reçoivent beaucoup plus d'argent que ce que ça lui coûtait pour offrir les activités de formation. 52 000, il faut que vous disiez qu'à l'heure actuelle, l'Université de Montréal peut avoir trois... Un prof peut avoir trois étudiants au doctorat par année et ça paye son salaire, plus ses avantages sociaux, plus un 10-15 000 en petit fonds de recherche pour faire des bebeles à gauche et à droite. On est rendu à ce niveau-là. C'est rendu excessivement lucratif d'avoir des étudiants qui sont dans des disciplines plus molles. Donc, il n'y a aucune orientation gouvernementale qui invite à aller plus du côté des sciences dures. Toutes les disciplines sont au même niveau. Il y a juste psychologie pour des raisons. Le doctorat, il débute un peu plus tôt, il débute à partir de la maîtrise. Et l'autre élément qui est central, c'est la révision des règles de financement des cégeps, modèle financier, qui a eu des effets sur le financement des cégeps en région, les petits et moyens cégeps, puis aussi par une modification de la pondération du financement. C'est-à-dire qu'on finance maintenant à 120 % les payes, c'est ce qu'on appelle, les étudiants, les premiers 1 000. Ensuite, ou 600, je ne sais plus exactement c'est combien. Puis, après ça, on est à 100 % pour une autre tranche, puis à 80 % pour quand on atteint un plus gros volume. Ce qui n'était pas le cas avant, ce qui veut dire que les plus petits cégeps sont maintenant nettement plus protégés puis beaucoup plus financés qu'ils ne l'étaient avant aux collégiens. Si la politique donne les résultats qu'on souhaite, mais c'est le sens qui était donné. Ensuite, deuxième mesure plus concrète pour les universités, abolition de ce qu'on appelle le lissage. Quand Hélène David avait commencé à faire la modification des règles de financement des universités, elle avait imposé à toutes les universités qui avaient été perdantes pendant 20 ans de ne pas récupérer immédiatement le niveau de financement qu'elle devrait avoir pour être sur un même pied d'égalité avec les autres. Alors, il y avait un lissage qui était mis avec un maximum de croissance de 5 % par année, ce qui perpétuait l'inéquité puis qui empêchait les NAP, la TELUC, l'UQTR puis l'Université Bishops de se développer au même niveau qu'elles auraient dû si les inéquités avaient été corrigées immédiatement. Alors ça, ça a été aboli par le gouvernement. Ça a eu un effet important. Pour les NAP, c'était quand même 3 millions. 3 millions de plus sur un budget d'à peu près une quinzaine de millions. Vous voyez que les marges de manœuvre ne sont pas de même nature. Pour l'Université TELUC, c'était presque 3,6 millions sur un budget de 40 quelques millions. Vous comprenez que quand tu es à l'Université de Montréal, ce n'est pas des grosses sommes, mais pour ces plus petites universités-là, ça reste majeur. Alors l'UQTR a réussi, ce n'est pas la qualité, Daniel Beckman est bien gentil, mais ce n'est pas la qualité du rectorat qui a fait en sorte qu'il revenait à l'équilibre budgétaire parce qu'il y a eu un million de plus avec l'abolition de ce lissage-là. Bishop en a aussi bénéficié à hauteur d'un million. Voilà. Ensuite, mandat stratégique. Les nouvelles mesures qui n'existaient pas, qui ont été mises en place par le gouvernement actuel, on a investi, dans le contexte de pénurie, 12 millions pour faire deux choses en éducation, pour soutenir les parcours de formation en sciences d'éducation, puis aussi élaborer des projets inédits. Donc 8 millions dans le premier cas, 4 millions dans l'autre. Il faut comprendre que quand on dédie des sommes, ça veut dire que, par exemple, le 8 millions pour soutenir les parcours en formation, c'est 600 000 par département d'éducation. Vous comprenez que l'argent qui va, par exemple, dédié à l'éducation, ne va pas à Polytechnique. Polytechnique a zéro sous de cet argent-là. Et comme on met un montant par département ou par faculté d'éducation, par université, que tu sois gros ou petit, tu as la même somme. C'est 600 000. C'est 5 profs. C'est sûr que 5 profs sur 90 profs à l'UDM, ça n'a pas le même effet que 5 profs sur 40 profs à l'UQA pour les deux campus. On n'est pas dans le même film. Puis après ça, les projets inédits, c'est un appel à projet dans lequel seules les facultés ou le département d'éducation peuvent jouer. Fait que là, vous voyez que si vous avez 600 000 plus 400-500 000, ça vous fait un million. Dans une université, vous avez, dans le cas de l'UQAR, à peu près 80 millions de budget de fonctionnement dans ces eaux-là, ça n'a pas le même impact que quand vous en avez 600 millions. Puis si l'argent est dédié directement à un département, ça a un effet beaucoup plus grand que quand c'est dilué dans l'ensemble des activités de l'université. Liens avec le milieu, ça, c'était des sommes dédiées, c'est des sommes dédiées directement pour l'arrimage d'entreprise de l'université, 9 millions. Là, ça, c'est une des mesures qui vise le type de commentaires qui étaient faites dans le journal. Les réglementations des étudiants internationaux qui se soutient. Alors, une autre des mesures qui a été faite, c'est de cesser de financer la déréglementation des étudiants internationaux, y compris pour le pied carré, de récupérer l'entièreté des sommes, c'était 18 millions, de la bonifier, puis de soutenir ou de redistribuer l'argent seulement auprès d'universités de langue française pour soutenir le recrutement en langue française dans ces universités-là. Alors, vous voyez, la déréglementation peut avoir amené des inquiétudes, mais seulement du côté anglophone parce que les sommes récupérées sont entièrement réinvesties et bonifiées du côté francophone que les universités disposent de marges de manœuvre maintenant pour recruter puis aller chercher des ressources à l'étranger. Il y a des sommes supplémentaires dédiées pour les regroupements à l'intérieur du 23 millions. Ce qui veut dire que le réseau de l'Université du Québec, par exemple, a une somme plus importante qui change la répartition de la taille. Mesures découlantes de la révision des règles budgétaires, mission d'établissement en région. Alors, vous vous rappelez peut-être qu'il y a deux ans, deux ans et demi, il y a eu plutôt un débat pour les universités en région. 15 millions ont été dédiés. 3,4 pour celles qui sont vraiment en région dite plus éloignées, Rouyn-Noranda, Rimouski et Chicoutimi, 1,5 pour celles moins éloignées, puis 1,5 pour celles moins éloignées, donc Trois-Rivières, puis l'Outaouais. Pour Sherbrooke, comme il y avait deux universités, la somme a été bonifiée à 2 millions, ça le fait 1 million chaque. Mais c'est parce que c'est un enveloppe qui vise la région, il faut qu'on parle. Après ça, médecine en région. Alors, phénomène nouveau, puis Christelle est bien au fait de tout ça. Financement supplémentaire pour soutenir une offre de formation en région, y compris des investissements supplémentaires pour médecine vétérinaire qui est envisagé d'être délocalisé jusque dans le Bas-Saint-Laurent. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne concrètement? Si vous regardez, on va y aller en strata, ce gouvernement-là avait la prétention d'être le gouvernement d'éducation. Quand je travaillais, avant de travailler pour Jean-François Robert, j'ai travaillé pour Sébastien Proulx et à l'époque, je disais à Sébastien, si vous êtes sérieux en termes de réinvestissement pour pouvoir répondre aux besoins des centres de services scolaires, il faut que l'enveloppe monte pour la ligne centre de services scolaires, commission scolaire dans le budget du Québec, doit monter de au moins 4,5 % par année pendant cinq ans. Après ça, on ne sait pas si Jean-François, le ministre Roberge puis le premier ministre Legault qui ont pris le relais dans la suite du film allaient être sérieux ou pas, mais Sébastien Proulx avait posé un premier geste. Vous voyez, l'année 17-18, un début en 16-17, mais c'était très faible. mais à 17-18, il y a eu un effort réel du côté de M. Proulx. Ensuite, 18-19, là, on voit que la tendance se poursuit. Vous voyez les années précédentes, jusqu'en 2010-2011, comment pour les centres de services scolaires et les commissions scolaires, ça a été vraiment une star avec la chaîne qu'on est en dehors de l'heure réelle. Donc, si vous mettez ça en dehors constant de 2011-2012 jusqu'à 2017-2018, c'est une baisse réelle année après année en dehors constants de l'enveloppe consacrée à l'éducation pour ce volet-là. Et par la suite, on renoue avec des hausses qui dépassent très honnêtement mes plus folles aspirations. Même moi, j'ai été surpris du rythme de l'engagement gouvernemental. quand il y a des années où 600 millions de plus par année, ça commence à être assez majeur. Et à l'heure actuelle, il nage un petit peu dans l'argent. Éducation en premier, mais c'est parce que tout ça, ça se tient. À partir du moment où on prétend qu'on est le gouvernement d'éducation sur le plan politique, ça a des implications et des conséquences. C'est pas seulement le collégial et l'université, c'est aussi le scolaire. Alors, le scolaire, je voulais présenter brièvement. Maintenant, la ligne cégep. Qu'est-ce qui s'est passé pour la ligne cégep? Je n'ai pas sorti pour l'instant la ventilation par cégep, mais écoutez, il y a des cégeps qui ont vu en trois ans leur budget augmenter d'à peu près 50%. c'est majeur dans certains cas de figure. Il y a des iniquités structurelles qui ont vraiment été ajustées. C'est fascinant. Alors là, vous voyez qu'au collégial, vous avez le même genre de courbe, une stagflashing puis même une décroissance du financement en dollars constants jusqu'en 2017-2018. Ensuite, un début de réinvestissement timide de Mme David. Et par la suite, vraiment des augmentations très imposantes et importantes, particulièrement l'année 2021. Et là, vous allez voir quelque chose de particulier parce que si avant, pour le volet scolaire, je reviens à ma diapo précédente, vous avez une augmentation importante dans les dernières années. Dites-vous que la réalité aussi, c'est que le nombre d'enfants au primaire est en augmentation depuis 10 ans de façon substantielle et au secondaire depuis 3-4 ans, ça a commencé à augmenter de façon tout aussi substantielle. Alors, le bassin d'augmentation prévu, ça va être une augmentation d'à peu près 23 % qui s'en vient au secondaire. C'est pour ça qu'on parle de construction de nouvelles écoles secondaires. Il y a eu des annonces récemment et il va y en avoir d'autres. Mais vous voyez la tendance au niveau scolaire, je parle du niveau scolaire parce que parallèlement au niveau collégial, il n'y a pas d'augmentation du niveau du nombre d'étudiants. Alors, phénomène très particulier, on réinvestit de façon massive au collégial depuis 2017-2018 particulièrement et surtout les dernières années, mais les trois dernières années, je pense que c'est une légère baisse cette année et pourtant on va réinvestir encore cette année un 100-150 millions de plus au collégial. À l'université, à l'université, là vous voyez des petits épiphénomènes, vous voyez vous voyez l'effet du sommet, le sommet qui s'est réglé en 13 et l'effet du sommet qui s'est matérialisé qui découle du travail de Pierre Duchesne avec en 14-15 une augmentation du financement des universités puis tout de suite après compression, mais il ne faut pas se tromper parce que le gouvernement du Parti québécois avant l'élection était déjà engagé sur une révision des projections budgétaires puis les compressions qui seraient à venir même s'ils étaient ils rentraient au pouvoir ou ils maintenaient leur position c'était déjà annoncé à l'élection. 15-16 décroissants vous voyez la compression du financement des universités jusqu'en 17-18. 18-19 début de réinvestissement changement de gouvernement puis investissement plus important que ce qui était prévu par Mme David puis après ça vous avez l'année 19-20 qui est une croissance correcte mais là après ça ça commence à augmenter de façon plus importante. Ce qui va être intéressant pour les universités c'est de voir comment ça se décompose ou ça se décline par l'université mais l'augmentation reste assez substantielle. Ce qui est intéressant de voir sur le plan politique pour voir où se situe un gouvernement puis comment il pense c'est de voir y aller par période. si vous prenez j'ai décliné deux périodes mais trois avec l'année précédente qui est en gris c'est la troisième vous avez en bleu à gauche dans la liste j'ai fait le calcul de 10-11 parce qu'en 9-10 j'ai eu une année de modification des règles comptables donc là les chiffres ne sont pas tout à fait comparables donc je suis parti avec 10-11 à 17-18 ça nous fait sept années puis ensuite vous avez depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement actuel de 17-18 à 21-24 quatre années alors pendant les sept années du gouvernement libéral l'artéquiste étant tellement marginal on va le dire du gouvernement libéral vous avez 16% d'augmentation du côté des centres de services scolaires puis en quatre ans le gouvernement qu'acquisse c'est 26% d'augmentation alors là on est on est complètement ailleurs vous voyez l'ampleur de l'engagement en éducation cégep vous avez sur cette année 19% d'augmentation de la subvention et là en quatre ans 23% d'augmentation de la subvention pour les universités en sept ans 15% d'augmentation de la subvention en quatre ans 20% d'augmentation de la subvention alors c'est majeur comme changement si vous le regardez maintenant les effets par université parce qu'une fois qu'on a parlé des montants je vous ai mis les montants dans les subventions dans les règles qui sont adoptées on pourrait reparler du cycle annuel de la production des règles mais les règles qui sont produites annuellement dans l'ensemble des universités j'ai décliné la variation pour les mêmes périodes par université donc là si vous voulez avoir un effet ou comprendre la politique au-delà de la fréquentation parce que vous avez un épiphénomène qui est l'ETS par exemple vous avez 82% d'augmentation de la subvention pendant les années 10-11 jusqu'à 17-18 c'est essentiellement lié à l'augmentation de la fréquentation dans l'ETS c'est majeur l'augmentation de la fréquentation de l'ETS au cours de cette période mais après ça ce qui est intéressant c'est de voir comment ça se décline dans l'ensemble des universités parce que non obstant à la fréquentation il y a quand même des gagnants et des perdants sur le plan structurel et là vous voyez sur certaines périodes si vous analysez de façon plus pointue vous allez voir des périodes où prenons par exemple l'ENAP qui est le cas de figure le plus patent pendant la période pendant les 7 années du gouvernement libéral où Nelson était dirigeant de l'ENAP c'est une baisse du financement puis là on n'est même pas en dollars constants c'est une baisse puis la fréquentation elle augmente pendant cette période sauf juste avant qu'il parte et en 4 ans là c'est 10% d'augmentation pour 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 les NAP au net c'est énorme comme comme changement puis ah non c'est ça c'est ça j'ai dit c'est 10% je me suis trompé dans ce cas-ci remarquez mes couleurs ne sont pas pareilles je ne sais pas pourquoi le graphique n'a pas suivi les mêmes couleurs je recommence pour l'ENAP en 4 ans c'est pour ça je trouvais ça bizarre je regardais en détail en 4 ans c'est 40% d'augmentation du budget de l'ENAP alors qu'on est complètement ailleurs juste cette année donc qui est ma ligne orange ici cette année c'est 10% de plus par rapport à l'année dernière et là vous en avez d'autres comme l'INRS qui est dans un film de même nature vous avez l'UQTR qui a connu cette année avec une augmentation de 36% mais en 4 ans elle a eu 27% de plus et là vous avez l'université TELUC qui pendant 10 ans alors qu'une croissance importante de ses effectifs augmente de 15% son financement et là en 4 ans c'est 36% d'augmentation de son financement sur le gouvernement Lacan et là vous voyez l'effet des régions l'UQTR du Chicoutimi donc la volonté politique gouvernementale de soutenir davantage les régions de soutenir davantage aussi les universités de langue française vous voyez par exemple un certain nombre d'éléments de ce côté-là vous voyez par exemple parce que l'écart est tout le temps plus élevé ou souvent plus élevé entre le 7 et le 4 mais en faveur du 4 ans et vous regardez Bishops où là vous avez 28% d'augmentation sur le 7 ans puis ensuite c'est 27% alors un peu moins favorisé vous voyez les effets des politiques qui prennent forme de façon plus concrète autre effet des mesures je vous ai énoncé un certain nombre des orientations politiques du gouvernement actuel mais je vous ai parlé des sommes investies en éducation tout à l'heure si on veut regarder est-ce qu'on a un effet de ces mesures-là sur le nombre d'étudiants ou d'enseignants qui sont formés ce que je vais être intéressé de voir c'est l'évolution des nouvelles inscriptions dans les programmes qui mènent à une titularisation alors vous voyez pour les programmes qui mènent à une autorisation d'enseignement au prix scolaire primaire on a 37% d'augmentation j'ai inclué l'année 17 parce que les mesures parce qu'il n'y a pas juste les mesures qui visaient les universités il y a aussi des mesures par exemple les bourses pour les étudiants pour les stages mais ces mesures-là ont commencé sous le ministère de Sébastien Croux et donc c'est plus 17 donc ça a commencé puis en 17 on était vraiment dans un creux de fréquentation c'était les cartons partout alors on est rendu 5 ans après au bout d'un cycle de 5 ans on est rendu à 37% d'augmentation 4 intervalles puis pour enseignement secondaire 32% d'augmentation légère baisse cette année mais comprenez bien les deux dernières années vous voyez qu'on a encore une augmentation dans les programmes et en éducation mais dans l'ensemble de la fréquentation universitaire on est dans le creux d'une thémographique où on a une baisse cette année relative on en a eu une l'année passée puis une légère l'année précédente c'est comme une stagflash de la fréquentation alors justement c'est ce dont je vous parle ici vous voyez l'évolution on est après 20 ans vous avez depuis 2010 2011 vous l'avez en couleur par université puis vous voyez que Laval l'UQAM Montréal les dernières années on est en baisse mais les universités anglophones continuent de croire alors là c'est sûr que là en vous partageant ça je donne de l'eau au moulin de certaines personnes qui pourraient s'en inquiéter mais je ne serais pas trop inquiète ça ne durera pas très longtemps cette tendance-là c'est juste qu'on est dans un creux démographique chez les francophones dans deux ans on renoue avec un cycle de croissance ça je vais vous en parler à la fin là vous voyez pour des plus petites universités comment ça se décline vous voyez que dans plusieurs régions on ne vit pas la même baisse la hausse se poursuit sauf à Rimouski dans l'Est puis vous voyez un épiphénomène à l'université Téluc la bande brune qui est plus élevée vous avez l'effet de Matissi et l'année où ils ont été obligés de stopper complètement Matissi ça a mis un petit hécatombe si vous voulez le regarder après je vous le laisse je vous ai mis les données par université de façon plus détaillée puis ventilée il y a probablement des choses plus particulières qu'on peut mentionner je vous parlais tout à l'heure de l'ETS vous voyez la croissance de fréquentation sur la période qui justifie le financement puis croissance qui se stabilise dans les dernières années qui explique aussi que le financement ne croit plus au même rythme à l'ETS que dans les premières années vous voyez aussi un autre phénomène particulier HEC HEC vous allez voir si vous remontez dans le financement tout à l'heure la fréquentation augmente mais le financement reste stable sur la période sauf les 2-3 dernières années du gouvernement actuel ensuite vous avez l'UQTR aussi qui a une croissance importante surtout les premières années probablement davantage que l'augmentation de son financement rapidement je vous amène dans ces données-là qui viennent de sortir parce que c'est chaud alors c'est sorti c'est le 1er octobre mais j'ai checké sur le site internet vendredi toute la journée puis je ne l'ai pas diffusé donc ils l'ont peut-être publié en fin de semaine ou lundi mais toujours est-il que hier c'était sur le site donc je me suis permis de vous le partager je vous invite à aller voir alors cette année on se situe dans un film où on a une légère hausse des inscriptions à l'université mais ça reste faible puis là les indicateurs clés vous les avez ici dans le tableau c'est les données préliminaires au trimestre d'automne elles n'ont pas été validées elles ne sont pas auditées par le ministère encore elles vont être transférées au ministère au cours du mois de novembre qui va les auditer puis ensuite pourra les rendre publiques en les intégrant dans le G2 mais ça c'est les données préliminaires qui terminent la date d'abandon avec remboursement c'est toujours le même rapport que le BCI public puis j'ai su hier par exemple que la donnée pour l'UQAR dans l'avant-dernière colonne 12,4% d'augmentation des nouvelles personnes inscrites au premier cycle à temps plein cette donnée-là est pause j'ai parlé à l'université hier on m'a dit que c'était 2,5 ou 3% alors c'est des données préliminaires puis comme le BCI n'est pas toujours fiable sur ces données il faut les prendre avec part mais ça donne quand même une lecture assez actuelle puis claire l'indicateur clé vous voyez que la masse de crédit totale est en baisse ce qui va s'entendre comme une baisse de fréquentation mais les nouvelles personnes inscrites au premier cycle à temps plein c'est une hausse de 2,5% ce qui devrait se consolider dans le temps et au cours des prochaines années vous avez encore une hausse de la fréquentation au deuxième troisième cycle en général au premier cycle une baisse ce qui veut dire que l'an 2 l'an 3 l'an 4 c'est là qu'il y a un hiatus donc c'est important de jeter un coup d'oeil à ça année après année parce que ça nous donne une lecture d'où on est rendu puis je vous le partage parce qu'en même temps je retourne dans ma présentation ici là vous voyez toujours normalement la présentation en même temps ça nous donne une lecture de ce qui se passe c'est très intéressant on a peu ou pas de croissance dans la fréquentation mais le gouvernement continue d'investir massivement dans les universités puis dans les cégeps alors pourquoi on fait ça est-ce que c'est lié au définancement des années antérieures est-ce qu'on a d'autres objectifs mais c'est clair que c'est lié à une réelle politique gouvernementale parce qu'on ne peut pas interpréter le signal autrement le gouvernement c'est essentiellement une structure de dépense ou d'investissement selon la posture qu'on utilise une des variables qui est importante c'est qu'on est rendu puis je répète des affaires que j'ai déjà dites dans les dernières années puis j'aime ça réutiliser ce petit graphique-là pour expliquer des affaires bien simples on est rendu 8,6 millions d'habitants au Québec en 2000 au moment où ce petit graphique-là était publié par M. Roy à ce moment-là en 2007 on publiait des prévisions pour la demande énergétique au Québec basé sur les prévisions démographiques de l'ISQ de StatCan d'Hydro-Québec qui avait ses propres données démographiques ce qui est intéressant c'est qu'au Québec on utilise pour prévoir la fréquentation universitaire les données de l'ISQ depuis des années et vous voyez que l'ISQ 2003 on prévoyait en 2003 ça fait que bon ça fait quasiment 20 ans mais on prévoyait en 2003 qu'autour de 2020 on allait être à quelque part à 8 millions d'habitants on serait pas à plus que ça et que le top allait être à quelque part à 8 millions 100 en 2030 que ce serait ça on est déjà à l'heure actuelle 8 millions 6 puis le 500 000 qui s'est ajouté ou 5-600 000 qui s'est ajouté c'est pas des gens de plus de 50 ans c'est deux variantes c'est 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 des enfants qui naissent puis c'est des immigrants qui arrivent avec leur famille leurs enfants on ne migre pas généralement après 50 ans c'est très rare puis souvent on migre avec les familles d'ailleurs les mécanismes favorisent ça particulièrement au Québec et on n'en est pas vieux ce qui veut dire que le 5-600 000 vient impacter à peu près 3 500 000 de population et c'est une erreur sur la mesure pour le groupe de référence qui est davantage de l'ordre de 14-15% et qui explique une bonne partie des problèmes qu'on a eu au Québec avec la fréquentation au pré-scolaire primaire depuis une quinzaine d'années où on avait particulièrement Sébastien Proulx l'a vécu de façon plus intensive puis encore dans le gouvernement actuel la lecture gouvernementale était historiquement celui d'une décroissance démographique puis je vous l'explique vous avez dans ce graphique-là le taux d'accroissement de la population du Québec pour 1000 habitants au moment par exemple vous voyez l'étude de Roy en 2004-2005-2006-2007 il faut vous dire qu'ils n'ont pas des données plus récentes que celles qu'on a aujourd'hui celles qu'on a aujourd'hui à l'ISQ ce sont des enquêtes qui datent de 2-3 ans et qui se basent sur des données produites 2-3 ans avant on est tout le temps à témoins ou moins 4-5 dans l'analyse puis dans la projection quand on était au début 2000 puis qu'on produisait des données on regardait la fin des années 96 et on se disait le Québec c'est le tiers monde c'est la Grèce on s'en va vers la pauvreté extrême puis quand on est arrivé en 9-10-11 on était dans un contexte où on avait encore une lecture sur le début 2000 réaugmentation mais pas encore suffisamment marquante pour s'imaginer que les données fondamentales avaient autant changé au Québec parce que si vous regardez le taux de croissance lorsqu'on est à 10 ou 11% ce qui était le cas de 2008 aller jusqu'à 2012 9-10-11 dans ce point là vous êtes dans des taux qui sont comparables à ce qu'on a observé au milieu des années 80 avec une population qui est nettement plus élevée les années 80 il faut se rappeler que c'est les années où on construisait beaucoup d'écoles parce qu'il y avait beaucoup de demandes il y avait beaucoup de jeunes il y en avait du monde et là avec des taux de cette ampleur là on est arrivé en 12-13-14 et là on a commencé à voir ce qui se passait dans le réel puis aujourd'hui encore les dernières années vous voyez les 5 dernières années y compris l'année 2020 qui est la première année de pandémie le taux d'accroissement de la population du Québec est à 8,5% à 8,5% c'est à peu près 75 000 personnes de plus qui sont ajoutées à 11,5% c'est 96 000 alors présentement l'ISQ a modifié ses prévisions puis prévoit qu'en 2029 on voit 9 100 000 habitants on est 1 million au-dessus de ce qu'on prévoyait en 2007 en 2006 en 2005 1 million au-dessus de ce qui était prévu mais moi je vous dis qu'en 2029 si vous regardez le taux d'accroissement des 4 dernières années 100 000 habitants par année ça veut dire qu'en 5 ans on est rendu à 9,1 millions imaginez qu'on a un effet pandémique ou un ralentissement puis que c'est 80 en moyenne au lieu d'être 95 000 habitants par année quand même on va être rendu à 9,1 millions dans 7 ou 8 ans ça ne prendra pas 10 ans à partir de maintenant pour se rendre à 9,1 millions 100 000 habitants moi je vous en fais le pari puis je vous parie que l'immigration ça va changer pourquoi je vous partage tout ça parce que les dernières années on a vu arriver dans les cégeps et les universités la faible croissance des années 90 c'est eux qui sont arrivés dans les universités puis dans les cégeps au cours des dernières années et pendant cette période-là on a eu quand même un doublement de la fréquentation universitaire depuis 20 ans c'est de cet ordre-là dans ces eaux-là on est passé d'un niveau de fréquentation qui était à 120 130 000 ETP puis on est rendu à 240 000 étudiants en étudiant autant de nains on est complètement dans un autre monde et le groupe des 18-24 a peu bougé a même décru légèrement à certains moments pourquoi je vous dis ça parce que ce qui s'en vient présentement c'est la croissance du bassin de référence au secondaire qui augmente très rapidement présentement c'est clair et ces jeunes-là vont commencer à arriver au collégial bientôt et le bassin de référence au collégial commence déjà à augmenter mais le gros de cette croissance-là va se passer quelque part en 2024 25 puis 2030 31 c'est là que ça va se passer le plus gros de la courbe puis pourquoi c'est important c'est parce que ce qui fait qu'on a eu de la croissance depuis 20 ans c'est parce qu'on a atteint nos cibles dans nos politiques éducatives et ça il faut bien le comprendre on avait un objectif d'augmenter le taux de fréquentation des 18-24 de 19% à 30-32% on l'a atteint et c'est là que ça a un impact parce que 50% d'augmentation de ton groupe de référence qui fréquente l'université ça vient contrebalancer entièrement la légère baisse du groupe de référence dans l'ensemble si tu passes de 20 à 30-32-33-34% de gens qui fréquentent l'université puis que t'as sur ton 100% du groupe de référence 3% de baisse ton 3% disparaît puis ta demande augmente de façon importante pourquoi c'est important parce que là vous l'avez en détail si vous prenez un scénario usuel présentement vous prenez un pétant 100 jeunes puis vous vous dites que nos prochains objectifs sont par exemple d'atteindre un taux de diplomation secondaire à 90% si vous vous dites qu'on a 100 jeunes aujourd'hui puis vous en avez 80 qui diplôment c'est grosso modo le cas je schématise ça veut dire vous avez 80% de taux de diplomation vous allez en avoir sur les 80% qui vont diplômer pas tous qui vont fréquenter le cégep mais grosso modo en approximant par rapport aux données actuelles vous allez en avoir 60 qui vont fréquenter le cégep sur les 60 qui fréquentent au taux de diplomation qu'on a à 65% 39 vont diplômer puis là-dessus vous allez en avoir 28 qui vont fréquenter les universités si ce qui est le cas présentement 23% d'augmentation du bassin de référence j'étais conservateur j'ai eu 120 jeunes au lieu de 100 si vous n'avez 120 puis vous atteignez la cible qu'on s'est fixée à 90% de taux de diplomation en secondaire puis on est capable Marguerite Bourgeois atteint présentement 90% de taux de diplomation deuxième plus gros centre de service scolaire au Québec 75 000 élèves aucun dans la première phase de la pandémie aucun jeune de 15 ans et plus qui ont décroché dans la dernière année c'est moins d'une quinzaine qui ont décroché dans les 15 ans et plus alors ils atteignent 90% de taux de diplomation dans un contexte qui n'est pas évident comme tout le monde alors c'est possible pour l'ensemble du Québec mais ce que ça a comme implication c'est que le groupe de référence des gens qui diplôment sur 120 jeunes je suis rendu à 108 qui diplôment si j'atteins au collégial ou j'augmente parce que là il y a des sommes investies pour la réussite éducative au Québec si j'augmente la réussite à 75% au lieu du du 65% actuel je vais en avoir 61 qui vont diplômer et là après ça à l'université je vais avoir à peu près on postule que c'est le même taux de fréquentation dans le groupe de référence qu'à l'heure actuelle je ne postule même pas d'augmentation du groupe de référence on aurait 44 qui fréquenterait l'université vous voyez là c'est comme à la banque vous avez un effet composé quand deux variables rentrent dans le school là ce qui s'en vient c'est une augmentation du bassin de référence avec des politiques éducatives il faut miser sur la réussite de nos politiques éducatives pour planifier la suite du monde parce que ce que ça veut dire 44 par rapport à 28 c'est grosso modo qu'au collégial on a l'effet composé est moins important c'est 35% d'augmentation de la fréquentation d'ici admettons 2028 29-30 puis à l'université ça pourrait aller jusqu'à 57% puis on reste assez conservateur moi je suis dans une fête où je me dis on a au moins 25 à 30% d'augmentation de fréquentation à l'université qui s'en vient mais 25% c'est deux universités McGill de plus c'est ça que ça représente en termes de pieds carrés de monde de profs vous avez un film qui s'en vient et on ne pourra pas tous les former à distance mais juste maintenir notre productivité relative puis notre niveau ça veut dire ça veut dire atteindre ces cibles-là c'est au moins deux universités de McGill de plus ou une université de Montréal et trois quarts c'est exactement qu'on formule ça maintenant ça m'amène à aborder c'est quoi qu'il faut s'attendre c'est sûr que le chantier dans un contexte où les politiques gouvernementales sont d'augmenter les taux de réussite vous avez des sommes spécifiques qui sont dédiées à la réussite vous les avez vues cette année ils sont appérus dans les règles de financement des universités les enjeux santé mentale tout le dossier du recrutement international vont prendre beaucoup de place c'est sûr que génie informatique l'arrimage avec le milieu ou l'industrie va prendre de la place mais ça va aller par-dessus je dirais le surfinancement de toutes les disciplines de façon équivalente parce que présentement le nerf de la guerre c'est ce qu'est-ce qu'est-ce qu'on finance en recherche puis le financement du troisième cycle est rendu à un niveau tel pour toutes disciplines confondues qu'on peut pas prétendre qu'on déshabille Pierre pour habiller Paul ou qu'il y a une orientation exagérée de la recherche c'est pas le cas ou des investissements zone d'innovation et unités mixtes de recherche on en parlera peut-être dans les périodes de questions s'il y a des questions là-dessus investissement généralisé ça c'est clair en fait l'élément le plus clair c'est les subventions aux universités vont augmenter de façon très importante vous avez vu les données pour le scolaire ces données-là sont pas anodimes puis elles traduisent une réalité qui est mathématique qui est empirique j'ai plus de jeunes je suis en croissance démographique contrairement à ce que j'imaginais il faut que j'investisse rapidement pour former tous ces jeunes-là puis les amener à un niveau puis en plus je veux augmenter le taux de diplomation de ces gens-là alors là on est devant une ère très prospère pour le collégial et l'université qui va prendre dans la continuité les formes que vous avez vues je pense que région va continuer d'être important puis